Bonjour les amis, bonjour les disciples de Jésus. Entre Ascension et Pentecôte, les disciples attendent le Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait souligner, mais j'aimerais laisser juste un verset. Éphésiens 3, verset 10. « Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. » Le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est venu, c'était en particulier pour manifester quelque chose. Et je prends l'exemple de ce gant, ce gant qui ne peut pas bouger, qui ne peut pas se déplacer, évidemment. Quand le Saint-Esprit est venu, il est venu remplir, il est venu danser dans les disciples pour enfin manifester ce gant qui était inerte maintenant par le Saint-Esprit et rempli de la présence de Dieu. Enfin, ce jour-là, et c'est la première réalité, l'Église naît, le corps de Christ naît, vivant, rempli de la vie de Dieu. Et alors, le gant peut aider, peut caresser, peut agir dans ce monde. L'Église, c'est la main de Dieu dans ce monde. Tuer une partie de la main de Dieu, agité, conduit par Dieu dans ce monde. Quel défi ! Sois béni ! Sous-titrage Société Radio-Canada